Au commencement de l'émission, vous savez qu'on a commencé un peu triste aujourd'hui parce qu'on a appris, comme vous tous, le décès de Jean-Pierre Coff hier soir. Grande figure médiatique, fantasque, gourmand, il aimait la bonne chair, il aimait les mots. Ce chroniqueur culinaire, homme de télé, de radio, défendait une cuisine populaire, une cuisine abordable, comme il l'avait fait d'ailleurs sur le plateau de La Quotidienne et dans les reportages, avec évidemment sa goie et qu'on lui connaissait. Justement, on a voulu commencer l'émission par un petit hommage et par vous remontrer ces images. Comment vous êtes sûr que c'est exactement la même recette qui va être faite dans les usines ? Vous nous prenez pour des cons ou quoi ? Vous croyez qu'on ne fait pas des essais ? On va dans les magasins. Moi, toutes les semaines, je suis à l'usine et on déguste des produits qu'on va acheter dans les magasins. Et puis, franchement, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. Vous imaginez qu'ils s'amusent à se foutre de ma gueule et à changer de recette ? Mon idée, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à faire bouffer de la merde à vos gens. Et que ce n'est pas parce que c'est bon marché que ça doit être médiocre. On peut parfaitement faire bien à petit prix. Et ça, il y tenait, il le défendait, cette façon de se nourrir bien et à petit prix. C'était quelqu'un de naturel parce qu'il ne venait pas d'une grande école, ses parents étaient coiffeurs. Ils avaient un petit son de coiffeur, ils avaient travaillé chez eux. C'était venu à Paris, il avait fait un tas de métiers, il était meneur de revues. Il a dirigé une collection chez un grand imprimeur. Il a ouvert des restaurants. Vraiment, il a fait tous les petits métiers avant de trouver sa voie. On le réduit souvent à ce côté, c'est de la merde et tout ça, le show. C'est vrai que c'était très marrant, on était les premiers clients. Il était pareil en plus en coulisses, exactement pareil que sur le plateau. Mais c'est vrai qu'il a fait énormément de métiers différents. Mais c'était son côté homme de théâtre aussi. C'est un homme de radio, de théâtre, qui a écrit plus de 60 bouquins, y compris sur le jardinage aussi. Donc voilà, un homme passionné, passionnant à écouter. Et vous êtes nombreux à réagir. On a par exemple Priscillia qui nous dit triste nouvelle. Un grand monsieur, ses coups de gueule vont nous manquer. Et oui, effectivement, un grand monsieur de la bonne nourriture qui dit ça paraît. C'est une très triste nouvelle, nous dit Audrey. En tout cas, vous êtes nombreux à réagir, à lui rendre hommage. Et on tenait à ouvrir cette émission par ce petit hommage, nous aussi. Et on pense beaucoup à lui, à ses proches. Et on pense à lui, à ses proches.